Alors pour ceux qui se posent la question en psychodérique, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux ? Il faut savoir que j'étais extrêmement bien coiffé ce matin, mais j'ai un col roulé. Et pété avec un col roulé, voilà ce que ça fait. On va parler de Baptiste Marchais, Alice, une nana, du collectif Nemesis. Pareil, le collectif Nemesis, j'ai appris son existence du coup au travers de ça. Pour moi, quand on m'avait parlé de collectif Nemesis la semaine dernière, je sais pas pourquoi j'ai relié ça au collectif Akira qui n'a rien à voir. Mais du coup, apparemment, c'est un collectif de féministes extrême droite qui se bat contre l'immigration, quelque chose comme ça, donc d'extrême droite. Et du coup, de l'autre côté, on a Baptiste Marchais qui est aussi d'extrême droite. Et tu te dis, d'habitude, ça fait copain-copain. Et là, apparemment, Alice Cordier dit qu'elle s'est fait agresser par Baptiste Marchais. Donc je sais pas si Baptiste Marchais est de gauche ou il a une mauvaise gauche, mais en tout cas, il a l'air d'avoir une bonne droite. Ouais, je fais ce que je peux pour les blagues d'intro. Le YouTuber Baptiste Marchais, Bench & Cigar, donc Baptiste Marchais, c'est Bench, parce qu'il est ultra-champion de développer couché, et Cigar est porté disparu, a agressé cette nuit dans un bar Alice Cordier du collectif Nemesis. Ne jamais faire alliance avec les hommes, même ceux avec les mêmes idées politiques que nous. Et donc Alice explique ça dans une dénonciation, un témoignage de deux minutes qu'on va s'écouter. Écoutez bien. Je vous fais une vidéo bien tardive, tout simplement, pour vous partager ce qui vient de se passer. Il s'est passé une scène juste hyper choquante, voire trop maintenant pour moi. Sachez que je me suis fait agresser par Baptiste Marchais, l'influenceur Baptiste Marchais, à la terrasse d'un bar, cette nuit, voilà. Je vous expliquerai tout demain, parce que je vous avoue que là, je suis un peu... Enfin, je réalise toujours ce qui vient de se passer. Je suis choquée, mais terriblement déçue, de voir que finalement, ceux qui prétendent vouloir défendre la veuve et l'orphelin à longueur de journée, sont finalement ceux qui tapent. Je ne sais pas si vous voyez là-dessus. Et alors, attention, je ne veux absolument pas remettre son témoignage en doute. C'est juste que Baptiste Marchais, c'est une espèce de sanglier sur pattes de 120 kilos qui est champion de développer couché, où ses bras, c'est plus gros que mes cuisses, alors que moi, je fais 110 kilos pour 1m90. Enfin, je ne sais pas si tu t'imagines une claque de Baptiste Marchais. Moi, je vois plus les choses comme ça, en fait. C'est vraiment ça, une claque de Baptiste Marchais. Enfin, je ne sais pas. Imagine, je me retrouve devant Baptiste Marchais, même avec ma corpulence, il me fout une droite à son full potentiel. Je fais un déplacement moléculaire. Un déplacement moléculaire, je change de sexe, j'ai les tessicules qui tombent par terre, il y a une marmotte, elle vient et elle les met dans du papier d'alui pour les garder pour l'hiver. Donc, le truc, c'est que, tu vois, la toute petite trace rouge là, il a fait quoi ? Écoute bien ! On dirait qu'il l'a frotté. Écoute bien ! Et en disant écoute bien, il l'a juste effleuré avec son doigt. C'est chaud. Alors, le truc qu'il faut absolument attendre, c'est la version, tout simplement, de Baptiste Marchais qui n'a pas réagi encore là-dessus. Pourquoi il n'a pas réagi pour infirmer ou confirmer ce qui s'est passé ? Et pourquoi il s'engueule ? On va voir un peu plus au niveau des réactions, on va comprendre peut-être un peu plus ce qui se passe. Cette marque-là, voilà, c'est signé Baptiste Marchais. J'aurai l'occasion de vous en dire un tout petit peu plus demain, une fois que je me serai reposée, que j'aurai un peu repris mes esprits, puisque je vous avoue que là, c'est juste traumatisé, en fait. Pour vous remettre un tout petit peu le contexte, du coup, on discutait. Moi, de façon totalement pacifique, on avait quelque chose à régler ensemble. Dans le cadre de cette discussion, il s'est vexé, visiblement, au point, finalement, de me frapper, de me frapper en plein visage de ces 100 kilos, quand moi, j'en fais à peu près 50, donc je vous laisse imaginer la scène que ça a donnée. Voilà, donc le champion de développer couché aujourd'hui en France, mais des tartes à une jeune femme de deux fois moins son poids. Je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé, comme quoi, voilà, les gens derrière leur caméra sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on voit en vrai, et c'est extrêmement décevant de voir qu'en fait, on est presque dans l'insécurité auprès de gens de notre camp, au final. Et donc, il rajoute, il fait ça devant une terrasse pleine, j'ai tous les témoins qui pourront attester de sa violence, j'ai été projeté sur des mecs, vu que je dois faire le poids du bras de Baptiste Marchais. Bref, je ne vais pas en rester là. Et je crois que c'est tout ce qui est dit derrière. C'est tout ce qui est dit derrière. De l'autre côté, ce qui est assez intéressant, c'est au niveau des commentaires. Alors, il y a pas mal de commentaires de soutien envers Alice. Il y a beaucoup de commentaires de soutien envers Baptiste, comme d'habitude, les communautés s'affrontent. De l'autre côté, il y a beaucoup de commentaires qui rigolent du sort d'Alice. Pourquoi ? Parce qu'elle était connue, notamment, pour avoir sorti ça. Assimilation, séparation, communautarisation, rémigration, voilà le thème du sixième forum de la dissidence, cet événement, on s'en fout. Au cours de cet événement, Alice Cordier, féministe identitaire, membre du collectif Némésis, a expliqué que les femmes françaises et européennes étaient gravement menacées par l'immigration extra-européenne. Parce qu'ils étaient violents et tout, bazar. Et il y en a beaucoup qui soulignent le côté ironique que finalement, c'est un bon franchouillard de son propre camp qui l'a ouracaine. Et donc, le collectif... J'en étais où ? Baptiste Marchais. Le sujet du collectif Némésis, composé de jeunes femmes entre 18 et 30 ans, c'est l'idée selon laquelle l'immigration serait un frein à l'épanouissement des femmes en Europe. Le mouvement créé à la suite du hashtag MeToo et de la prétendue agression par un migrant d'une jeune femme à Calais en 2019 s'est construit sur l'invisibilisation des violences faites aux femmes par les immigrés. Bla 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 bla. Et quand on regarde les quotes... Désolé, je hais les hommes aussi, mais peut-être que ne pas traîner avec des nazis évite certains problèmes. Ça veut dire que les agresseurs ne sont pas que des Noirs et des Arabes ? Oh là là ! On s'en tape. Et le truc, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de gens s'en tapent vu tout ce qu'elle a dit de contentieux derrière. Ils n'ont pas spécialement envie aussi de la défendre. Désolé, mais à partir du moment où elle l'a vue, elle n'a pas capté qu'il y avait un problème. C'est bien, les racailles s'entretuent entre eux. Pourquoi j'arrive pas à y croire ? Je ne mettrai jamais la parole d'une femme en doute, mais je pense qu'elle ne dit pas tout. J'ai regardé pas mal de vidéos de Baptiste Marchais et franchement, je pense qu'il faut vraiment l'énerver pour qu'il sorte de ses gonds. Le gars a l'air calme et posé. Elle dit pas tout. Alors, elle dit qu'elle va revenir plus en détail là-dessus. C'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir la version de Baptiste Marchais sur le sujet. Papacito, Baptiste Marchais sont drôles, mais c'est des énormes stéréotypes honteux que personne ne prend au sérieux MDR. Oh, what the fuck ? Celui qui fait des grands monologues sur l'homme qui doit être fort pour protéger la femme, blabla, je suis mort, elle est dégagée au Texas Gros-Lard. Alors peut-être qu'aussi, il est pour l'égalité homme-femme et du coup, il traite la femme exactement comme l'homme et il met des beignes. Vous donnez la force à des facochères tels que Bench & Cigar et Versus Versus, étonnez-vous et étonnez quand on vous insulte de mâle alpha de merde qui pue du cul et là, c'est ça que vous suivez. Bref, force à Alice, même si c'est une petite conne. Mais pourtant, je croyais que seuls les militants de gauche étaient des loups dans la bergerie. Les hommes de droite savent draguer, respecter les femmes, nique marcher, soutien à elles. Le truc, c'est que ce qui est intéressant de voir dans tout ça, c'est que peu importe que ce soit d'extrême-gauche, d'extrême-droite, de droite, de gauche, de centre, de PlayStation, de Xbox, de Game Boy, de Ouya, on a les mêmes travers dans tous les sens. Au niveau de la violence, au niveau de la putasserie, au niveau des... des calomnies, au niveau des bisbis, au niveau des attaques, au niveau des... C'est tous pareil. Il n'y a pas un... Comment dire ? Il n'y a pas un camp qui est pur et l'autre, c'est le gros zémy qui est nul. Ils sont tous pareils au final. Je déteste les terfs, mais entre nanas, il faut quand même se soutenir. Même si politiquement, nous ne sommes pas d'accord, soutiens-se à cette demoiselle qu'elle fasse attention à elle. Fatiguée, mais pas étonnée de voir l'extrême-gauche et qu'on sort faire de leur récup à deux francs sur cette histoire alors qu'on connaît tous le profil de l'agresseur type. Votre malhonnêteté finira par se retourner contre vous et sera là pour vous le rappeler aussi. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je ne me satisfais jamais de la peine des gens, d'autant que je crois à l'erreur et la rédemption, mais cette vidéo, elle me fait vraiment plaisir à voir. Vous êtes déçus parce qu'influençables, réveillez-vous. Il y en a qui sont contents de les voir s'entretuer entre eux tellement, en fait, c'est un peu comme l'histoire du Bouzeux et comme l'histoire d'autres influenceurs. Ils ont passé tellement de temps à faire les perles à morale et que la justice, c'est ça, la justice, c'est ça, qu'au final, de les voir se foutre sur la gueule entre eux et de voir justement faire ce qu'ils dénoncent et qu'ils ne le maintiennent pas. Et forcément, si elle dit qu'il n'y a que l'immigration qui a un problème de violence et du coup, se mange une grosse droite par un droitard, du coup, ça met aussi à mal à son discours. On aurait voulu afflubir le camp national qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Je condamne bien évidemment les actes de Baptiste Marché dans les cas où ceux-ci ont bien été commis, mais je m'interroge tout autant sur l'opportunité d'une telle réaction d'Alice Cordier. Bref. Le seul truc à attendre maintenant, c'est la version de Baptiste Marché ou plus d'explications évidemment de Alice Cordier. Alors, je n'ai pas retrouvé le tweet, il y a aussi Stéphane Edouard qui a tweeté sur l'affaire en disant évidemment, comme d'habitude, il n'y avait personne pour filmer. Apparemment, il y avait des dizaines de personnes qui ont insisté, il y en a bien qui a dû filmer ou alors le coup de vent que la droite a provoqué, toutes les cartes SD se sont effacées. On verra. Quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faguster l'algorithme YouTube et à partager autour de vous. On attendra la version de Baptiste Marché et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.